Musique Chères madames et chers messieurs, je vous souhaite le bonjour. Je voulais évoquer avec vous un principe assez global par rapport à ce que l'on se croit devoir faire une fois qu'on a fini sa montée, qu'on a fini de prendre son élan, dans l'action retour. Ce que les anglais appellent le down swing. Pendant des décennies, on m'a inculqué ceci. Donc je me mets en position vite fait, je n'ai pas de balle, je ne vais même pas trop caricaturer les choses, pardonnez-moi. L'élan est pris. Avec un peu plus de vitesse, le club viendrait probablement un petit peu plus haut. Bref, à partir de là, ce que l'on m'a dit et ce que j'entends encore extrêmement souvent, extrêmement régulièrement, ce que je lis même dans certains magazines, c'est qu'il s'agira d'abord de reprendre un appui, d'exercer une poussée, puis ensuite de tourner le corps pour ensuite tirer, en troisième moment si vous voulez, pour ensuite tirer avec ce bras gauche pour ramener le club. Si je me mets de profil par rapport à vous, je me mets en position fin de back swing, je reprends un élan, je tourne mon corps et je tire sur le bras gauche. Regardez dans la zone supposée de traversée où sont mes épaules, l'alignement de mes épaules, méga à gauche là-bas, avec une face de club, ça je ne sais pas si vous la voyez clairement, qui elle, regarde plutôt à droite. À votre avis, si j'attrape la balle avec cette position de corps et cette orientation de face, ça va donner quoi comme trajectoire ? Ça va donner un slice abyssal. La balle va peut-être plus ou moins partir vers la cible, et encore, si la face est à droite, la balle va partir à droite, mais ensuite va prendre un effet slicé monumental. Je ne dis pas que, comment dirais-je, cette succession d'étapes, cet enchaînement d'étapes ne soit pas vertueux. Mais je prétends qu'il faut une coordination absolument parfaite pour que, dans la zone de traversée donc, on ait un haut du corps qui soit plutôt neutre et une face du club qui, elle aussi, soit plutôt neutre par rapport à la cible et par rapport à sa position de corps. Bref, pour moi, si ce swing ou si cette vision du swing peut donner de bons résultats, elle nous fait prendre le risque de nous rendre la répétition très, très compliquée à trouver. Autrement dit, vous allez peut-être en sortir une fantastique de temps en temps, mais sur D-Drive, il va y avoir un super coup, et puis les neuf autres, ça va être dans le rough, et puis ça va être dans le rough de droite. Avec une balle slicée, je m'adresse ici au droitier, ce sont des balles qui s'échappent là-bas. Donc l'idée de pousser, tourner, tirer, ne me convient pas. Par rapport à ça, je voudrais juste qu'on se mette d'accord sur un principe. D'après vous, qu'est-ce qui lance la balle ? On est bien d'accord, c'est la tête de club qui lance la balle. Donc quel est notre job à nous ? Notre job, c'est de réussir à lancer cette tête de club sur un chemin, et avec, sur un chemin, je parle du manche si vous voulez, et avec une orientation, là je parle plus de la face, qui soit neutre, cohérent, par rapport à notre cible, et par rapport à notre position de corps. Autrement dit, plutôt que de chercher à pousser d'abord, et tourner ensuite, et tirer dans un troisième moment, vous allez vous remettre dans votre position classique de fin de backswing, de fin de montée, et vous dire, mon job, puisque c'est ça qui va lancer la balle, ça va être de lancer ma tête de club. Je me débrouille pour d'abord lancer ma tête de club. Regardez comme je reste hyper calme volontairement avec le corps, alors que mon bras droit, que j'ai plié à l'aller, va se déplier pour pouvoir vraiment optimiser cette notion de lancer. Nom d'un chien. Le golf est basé sur un geste de lancer. On est bien d'accord. Moi, je vous dis que c'est la tête de club qu'il faut lancer, parce que c'est la tête de club qui lance la balle. C'est pas le corps qu'il faut lancer. Donc l'idée de pousser-tourner ne me convient pas. Une fois donc que vous êtes en fin de backswing, votre job est de balancer votre tête de club. la balancer vers la cible, vers le fairway. Je suis ici sur un practice, en imaginant que je joue entre les deux panneaux, du 75 et du 100 qui est un peu décalé à gauche. Une fois que je suis ici, mon boulot, c'est de lancer ma tête de club en restant très calme avec le corps. Et c'est mon mouvement de déploiement, de lancée de tête de club, qui va tracter mon corps pour que mon corps puisse faire sa rotation. Et pendant la rotation de mon corps, l'appui va se reprendre. Je vais donc pouvoir vraiment exercer aussi une poussée. Voyez, ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, ça peut en interpeller certains. Eh bien, c'est l'ordre dans lequel on fait les choses. Les mouvements que je vous montre sont les mêmes. Ceci étant dit, je vais les faire dans un ordre qui va me permettre d'optimiser les choses, de pouvoir répéter beaucoup plus facilement le mouvement. Cela a quoi comme avantage ? Envoyer la balle sur le fairway beaucoup plus régulièrement. Cela n'a pas en plus le désavantage ou l'inconvénient d'enlever de la puissance. Comprenez bien cela. Je ne vous demande pas de faire un mouvement où vous ne faites que lancer votre tête de club. Je vous propose de prendre votre élan, décider de d'abord lancer la tête de club, puis de tourner. Donc il y a un mouvement de corps, donc il y a une reprise d'appui. Cet ordre, c'est une histoire de coordination, est tellement plus facile à répéter. Alors d'abord, à mettre en place, puis à répéter. Alors certains auront peut-être un peu à désapprendre, si je puis dire, parce qu'à force de faire des swings, le corps, on lui amène des espèces de signatures. Mais vous allez pouvoir travailler sur vos capacités motrices et pouvoir, par cette préférence-là au niveau de l'ordre, optimiser fortement votre swing. Vous me voyez ici avec mon driver, mon M6. Mais ce dont je vous parle s'adresse à tous les autres clubs du sac. Il ne s'agit pas simplement là d'un swing driver en main. C'est une façon de jouer au golf qui donne des résultats tellement plus performants. C'est tellement plus facile et c'est tellement plus facile également à répéter que ça devrait pouvoir vraiment changer votre vision du jeu. parce que je sais que beaucoup considèrent que le golf, c'est un peu un sport galère. Avec cette vision-là, vous allez vous régaler. Ça, je vous en fais le pari. Et puis acheter un petit M6, ça ne vous fera pas de mal non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada